Joli Monstrum Nox partie 4 C'est ça, donc là on a découvert le quartier marchand On va parler à Dorphy Salut mec Qu'est-ce qu'il vend lui ? Il vend des grillades de champignons et de la viande fumée C'est pas qu'on s'en fout mais presque Bon, la grillade de champignons non La grillade fumée non plus Mais en même temps on a 3600 Donc on va lui prendre de la viande fumée Regain de 1000 PV, mais on a pas besoin de Regain de 1000 PV, on a que 500 Regain de 2100 PV Oui d'accord Mais non Non, 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 toi tu fais de trop bonne qualité Durfait Non, on veut de la merde On a pas besoin d'autant de choses Par contre on va Là il y a la librairie, on peut grouer Evidemment Pourquoi j'ai un petit indicateur sur ma carte Il me dit d'aller par là, mais alors pourquoi donc ? Salut chat Il y a un chat Alors voilà, bon Ne demandez pas pourquoi Ok, et attendez, avant que je me téléporte J'ai vu qu'il y avait un truc bleu Merde Attendez, on va y arriver On va y arriver, on va y arriver On a vu quelque chose On a vu quelque chose Vous l'avez vu, je l'ai vu Regardez ça Voilà Ouais, c'était magnifique Je sais que t'as aimé le gosse Voilà, c'est ça On va mettre du bol Ah, mais putain Je suis une buse Non, c'est bon Vous vous rappelez ? Il nous en faut 10 Il y en a un autre là Comment tu veux que j'y accède ? Il suffit de courir contre le mur On est d'accord Pourquoi pas ? Voilà Non, parce que moi j'ai envie de faire les choses bien Ok Bon, on a passé le chapitre 3 Je crois bien Ah oui, d'accord Donc là, c'est toute la zone agricole Qu'on a déjà vue Par contre, il y a toujours ce coffre Eh bien, il est là Très bien On a récupéré de la poudre anti-malédiction Et c'est pareil C'est pareil là Il y a un graffiti Il y a un graffiti Ah non, c'est un truc de collectionnique de fou On va devenir dingue Il serait un peu plus haut encore Ah mon dieu Ils veulent nous rendre fous Parce qu'il n'est pas là On est bien d'accord Il est là C'est un graffiti ça, non ? C'est un graffiti ça, non ? Il est énorme Il ne fait pas le double saut quand il n'est pas en... Ah non, c'était un bug de texture Enfin, pas un bug de texture Mais... Il peut faire du double saut quand il est encore en l'air C'est un truc qu'il faut qu'on se souvienne Ça peut aider Attends là, je ne suis pas ce que je suis en train de foutre Mais non, ce n'est pas ça Il m'agace alors Parce que là du coup, je ne vois pas Comment je peux avoir... Bon, je verrai ça plus tard Sinon, on va devenir dingue Il doit être au-dessus Et sur les petites baraques là La manabilité est très très sensible Je n'ai pas envie de vous faire dégueuler Mâche à deux doigts Non, bon On va continuer Bon, on est là Là, il y a une boutique qu'on n'a pas fait Nous, ce qu'on voudrait C'est s'acheter une nouvelle arme Et bien voilà C'est ça qu'on s'apprête à faire Bon, allez On se redirige ici Gentiment On est passé devant en fait Oh, que je me repère un petit peu Ouh là, là c'est l'armurerie Comment il s'appelle déjà en delf ? Salut, je vais t'acheter quelque chose Et je veux une clé mort Ah oui, on a plus de 32 Ah bah je t'en prie Ok Bon, très bien Et alors, on va voir si on gère bien le On va voir si on gère bien le jeu Notre On va au sous-sol On va aller upgrader cette Cette petite Bah cette petite arme Voilà, tout simplement Essayez de mettre le micro bien Voilà Alors, ils sont où là Les deux gamins Ah voilà Salut Tito Je veux que tu me renforces mon arme Ouais, de toute façon Tu peux pas encore me Tu peux pas encore m'aider Ok Ok, je veux que tu me renforces ça Voilà, les pierres de fer On aurait dû les garder Voilà, c'est bien ce que je pensais Ça va passer de quoi ? D'attaque 53 Plus 53 Attaque Plus 61 Eh, c'est parfait Mais oui C'est nickel Elle est... Euh... Bah, pareil pour elle alors Bon, bah c'est bon Bah l'épée gothique On en a plus rien à foutre Qu'est-ce qu'elle peut faire Avec mon épée gothique Sa soeur Des ingrédients juste Elle fait un Des gouttes d'ambre Et des gouttes sombres Ok Si je lui vends une arme Elle me la rachète que 155 C'est peut-être mieux de la... On la disloquera Ça sera plus intelligent Ouais, une fois qu'on est là On peut se téléporter J'essaie de comprendre Ouais, on peut faire ça Quand on est là On peut rentrer directement Ah ouais, voilà Ça, ça va nous aider Donc grandement Bon Il y a des lieux visités Qu'on n'a pas fait encore Il y a des panoramas Allez On va au quartier commerçant On a une meilleure arme C'est quand même Quand même drôlement plus agréable Là, il y a un petit peu d'interrogation Et puis Il y a même un coffre Un pump pendant que vous regardez Tiens, elle veut lui foutre un pourpif Pendant qu'il est en train de regarder Un pump pendant que vous regardez Alors, à Nora Qu'est-ce qu'on peut lui acheter à Nora ? Une cape rouge Alors, ou un châle jaune PV plus bas Plus augmentation boost Alors quand les Plus PV bas Alors plus les PV sont bas Plus l'augmentation du boost Il augmente Max plus 100% 1600 Ou alors une cape rouge Non mais nous on est bien Non, non Combien tu nous reprends l'arme toi ? Bah toujours 155 Bon et Nora va te la foutre Pardon Coquine Tu nous as bien feinté Là, il y a un coffre Il est en dessous là Attendez, on va sauter là On va le regretter mais Je vais en avoir le cœur net Voilà On a récupéré des asperges blanches Il court pas vite là Mais c'est quoi ces petits chats ? Je suis sûr que ces petits chats là Va falloir les retrouver pour une autre quête Ça c'est C'est quasiment une certitude Voilà, on remonte Cartier commerçant Là on est revenu Le souci de la carte C'est que quand on regarde que la carte Après on est Bon on est complètement dépendant d'elle Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah bah lui il vend des tickets Mais on a pas besoin de tickets pour rentrer Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous nous trouvons ici dans le théâtre À ciel ouvert Mais bien sûr J'ai déjà vu des jongleurs Oui sur une île déserte Ah oui ma petite Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que nous on n'est pas des aventuriers Qu'on branle rien J'ai mon fond vert qui déconne Mais bon on a l'habitude Vous m'intriguez maintenant Ah bah tiens Pourquoi ? Parce qu'on a vu un jongleur Il t'en faut peu Comment on pourrait faire pour que voilà Et que voilà Et bah voilà Non le mieux ça serait d'être comme ça Mais comme d'habitude J'ai mon putain de fond vert qui m'enverde Voilà c'est bon Ah bah c'est facile Il suffit de rentrer Comment on peut rentrer ? Ah bah c'est une espèce de colisée Enfin pas de colisée mais De Enfin Vous savez De grec Ils sont tous là pour venir voir un mec jongler ? Ah bah les pauvres Qu'est-ce que ça va faire ? Allez ça tourne Ça tourne Mon pauvre Mon pauvre armi Ah on peut rien lui dire pour l'instant ? Bon Et on peut pas rentrer ? Ah parce qu'il y a un graffiti Il y a un graffiti ici je sais C'est fou cette histoire Il y a un petit bonhomme Ah parce qu'il veut pas le faire encore Tant qu'on a pas parlé au truc rouge Enfin au truc principal en rouge Ah mais c'est le directeur de la prison Salut mec Faire clipe Pourtant bien des nôtres Non Oui même si c'est parfois dur à croire C'est vrai qu'il est un petit peu dissident Oui on avait dit On avait dit qu'on irait à la maison de Négos Ok Il ne reconnait pas évidemment Vu qu'on a changé de couleur de cheveux Mais la maison de Négos de Belduc Oui c'est ça va déposer ton dossier On va parler à l'autre gay friendly chanter Tiens donc mon petit Adol Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah je joue Je joue à Is Je suis venu accompagner Klicha Tu peux m'en dire plus sur eux ? Ah je comprends mieux Il possède des bases un peu partout sur le territoire Le premier homme en avoir installé une Anglia tu le connais c'est Chatelard Un épéiste de renom Sa réputation est très bonne au sein de la population Mais rassure-toi Je te retrouve bien plus séduisant et charmant que lui Oui bah je sais pas si ça me rassure La présence d'une garnison de Romune Sur ces territoires annexés Est tout à fait anormale Unormal Mais Belduc Est sans doute la seule ville Où les chevaliers et les soldats de Romune Coopèrent ainsi pour maintenir l'ordre Et c'est le commandant Chatelard Qui a demandé à être nommé responsable Du maintien de la paix ici Il possède des relations dans la sphère politique Et il est aussi un stratège Je pense que c'est lui l'homme Dont tu dois le plus te méfier à Belduc Toujours aussi mignonne Il l'a vu il y a 10 minutes Oui je vais pas oublier A tout à l'heure à la taverne Et t'es pas censé bosser à la taverne justement Qu'est-ce que tu fous là A la maison de négoce Bon on a fini ce qu'on avait à faire Alors ici qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire On va parler à Leni Ils vendent tous des trucs C'est un bord d'ana bleu pour se motiver Très bien j'en avais besoin Il m'en faudrait 10 Enfin je veux dire moi dans ma vraie vie La consommation de PC est réduite A 4 A 4,5 Mais je veux ça moi Ah bah oui Ah bah oui Bien sûr qu'on veut ça Un petit Missy qui vous fait un gros câlin C'est quoi ça objet de parure Non mais on est pas là Combien tu nous reprends notre fameuse arme alors Toujours 155 Non moi je veux la démanteler pour Non je veux la démanteler pour avoir la pierre Ouais alors et toi qu'est-ce que tu me fais Mais on peut pas On va aller au premier étage Elle a dit qu'il y avait un truc qui se passait Jeannette Bon Ok ok ils n'ont rien de spécial à nous dire Il dit peut-être qu'un jour il aura Baldwin Je m'appelle Baldwin Je suis à la tête de la guilde des commerçants En plus de tenir mon commerce Je supervise la totalité des commerces de la ville N'hésite pas à revenir me voir Si tu as des questions liées au commerce Oui un jour on viendra te revoir Ça c'est sûr Je le sens gros comme une maison Quoi quoi Il veut pas faire un double saut ici Ah les salauds Ça aurait été tellement bien Vous savez pourquoi ? Parce que la zone n'est pas chargée Quand vous savez pas où vous me demandez Bah si elle est chargée en plus Bon bah il n'y a rien d'autre à faire avec ici On s'en va Je ne sais pas pourquoi on est venu là alors Pour qu'enchanter Nous en dise un peu plus C'est ça Bon on a encore des choses à faire Genre lui il nous parlera Voici les bains publics de la ville Ils ont été bâti par l'Empire de Romune Leur entrée est payante Mais n'importe qui peut accéder librement L'Empire de Romune Intéressant Oui ils ont fait construire De nombreux établissements de ce genre En province Mais je crois que les habitants de Balduc Ont toujours aimé les bains publics L'Ordre les a une fois réservés Pour offrir un accès gratuit à la population Croyez moi depuis Les chevelets sont bien plus appréciés dans la ville Non mais il nous suit partout lui Il ne bosse jamais en fait Bon J'ai un petit coup d'oeil Karine De la réception Utilisez les bains 100 pièces par personne Un bon bain Ça ravigote le corps et l'âme Allez vous là bas Venez donc par ici Ça vous dirait de prendre un bon bain Pour se lancer en pièces d'or par personne Je garantis que l'autre factique va disparaître Que vous serez comme neuf Les bains ne sont pas mixtes Le bain régénère complètement tous vos alliés Leur PV max augmente légèrement une fois chacun Oui Ah bah oui si les PV max augmentent Ça nous intéresse l'énergie d'Adol et des autres à régénérer Les PV d'Adol et les autres ont augmenté de 10 Bon il va 10 c'est pas C'est pas Gégen Enfin c'est pas énorme Allez je suis pas fou J'ai bien vu qu'on trouve Non 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 je suis pas un monstroom T'as cru voir un monstroom Mais ça n'en était pas un Je sais pas si c'est moi mais la fluidité me Les jeux J'ai changé d'écran en fait J'en avais marre de ce fond vert Qui merdait sur Playstation 3 Donc je suis passé J'ai changé d'écran en fait Et du coup je sais pas Peut-être qu'il lag un peu Et ça me donne envie de dégueuler Ce qui est curieux Alors j'étais devant Sur une énorme télé avant Non on peut pas y aller On est prisonniers d'ici Voilà Là il y a un petit truc Ne laissez pas le feu de la mort s'éteindre Que les pêcheurs périssent dans les flammes Oula Eh bah c'était rapide Salut mec On peut rentrer ? Toi qu'est-ce que tu fais ici ? Allez d'accord Alors un jour On sera assez gentil avec eux Ou potes On pourra y aller Non moi ce qui m'intéresse C'est qu'il y a un tag par là Eh bah il est là Je n'aime pas Romune Mais par contre L'orbain public J'en suis fan Bon Allez Bon on les a bien défoncés C'était rapide C'était rapide Allez On a un petit coffre Un seau du guerrier récupéré Qu'est-ce que ça nous donne ça ? Equipement Ah oui en fait On a une possibilité de trois Objets J'avais pas fait gaffe Tout à l'heure j'ai cru que ça allait me retirer quelque chose Le seau du guerrier C'est une maîtrise de capacité plus sain Seau du guerrier sans peur Les gains d'XP des capacités augmentent Les gains d'XP des capacités augmentent de 1 Euh Bah je sais pas Non c'est bien là On le donnera à quelqu'un d'autre Tout à l'heure on va voir 1000 personnages Et au niveau reliques Voilà on peut Notre vie se régénère Non on est bien là A qui on n'a pas causé ? A lui là Le marchand Elle s'appelle Hale Je ne ferai pas de blague Vous pouvez augmenter votre affinité avec vos alliés et vos compagnons en leur offrant des cadeaux Achetez des cadeaux en boutique et offrez les à vos alliés et vos compagnons aux dents de lion En offrant des cadeaux ce sont peut-être des événements spéciaux qui vous attendent Ne sous-estimez pas le plaisir d'offrir Oui il plait Attendez Votre affinité avec vos alliés et vos compagnons augmente grâce à vos cadeaux ainsi qu'à certains événements Vous pouvez consulter votre affinité avec eux via personnage dans votre carnet de bord Ok Renfort hein Lorsque votre affinité augmente le soutien de la nuit de Grimoire se voit renforcer Un chapeau de paille Chapeau parfait pour travailler dehors Offrez-le à quelqu'un pour le faire plaisir Allez on achète un chapeau de paille Allez on est con on a perdu 600 pour rien Potion de vie 8500 Ah non mais c'est vendre Ah oui j'allais vendre ma potion de vie Non non Je me disais tiens j'ai 8500 Non 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 Alors attendez on a une potion de vie C'est là que je me rends compte Objet Valeur PV max Pour l'instant on est exactement pareil avec Je sais plus comment elle s'appelle Potion de force au moment de l'attaque de 3 Et bien on va le mettre pour elle Voilà elle a 110 Expérience plus 100 Bah ça c'est pour nous Et bien voilà allez allez Valeur PV max plus 100 Voilà maintenant J'avais pas vu que j'avais gagné tout ça Bon on a plein de choses Allez hop Ouais c'est un jeu où tu passes ta vie Comme d'habitude Ok donc on doit se rendre ici Que j'essaye de comprendre Là c'est bloqué Oh putain mais là c'est tentant S'il y a encore une saloperie Oh merde ça a déclenché la cinématique Avant que j'atteigne le toit Les bâtards La prison de Baltic est très connue Mais son marché il est tout autant Ah il ouvre la nuit ça c'est bien On y mange très bien Je suis rêvé de la prendre Alors ça c'est quoi ça ? C'était l'aile d'un château du temps Où Beldux était encore une forteresse C'est aujourd'hui le QG de l'ordre De la croix étoilée Ok Ok Salut Giselle Armure légère Arme spéciale forgée à partir d'ingrédients Augmentant les taux de coût critique et d'esquive Vous aurez besoin d'ingrédients et d'argent pour les fabriquer Mais elles sont plus puissantes que les armures normales Ok Donc les armures spéciales Les armures légères C'est les armures spéciales forgées à partir d'ingrédients Ça ok Mais elles augmentent le taux de coût critique et d'esquive Ça c'est ok Défense supérieure aux armures normales Et effet supplémentaire une fois équipé Coût critique augmente son Augmentation du taux de critique Et esquive augmentation du taux d'esquive Certains accessoires font aussi augmenter le taux de critique et d'esquive Bien sûr Les effets avec les accessoires se cumulent Très bien Il nous manque de la peau épaisse et de l'arbre féérique Ah oui la cape Si on l'avait acheté on aurait pu faire quelque chose peut-être Non parce qu'on n'avait pas de piètre de cristal Ok Bon très bien Alors elle elle est armurière On va parler Angela Allez d'accord on peut toujours rien faire Pour l'instant je crois que le mieux c'est de Salut toi Décidément on te voit partout Déjà on va se battre un peu Il est où La caméra est bloquée là Je le vois pas Il y a un bug As-bas contre rien Ouais je sais pas il est passé en dessous Et lui là Il a des problèmes Ah c'est le genre du marché Sous-titres par Tchaik ok donc un problème de de voleurs allez on s'en occupe commençons par dénicher des gens louches dans les environs alors commence la caisse sus au pocket au pickpockets ça va être une affaire vite réglée s'il faut juste aller là vous avez entendu le petit bruit il lui a volé sa culotte c'est lui allez on lui court après ah comment où ce qu'il est mon portefeuille voilà donc c'est bien lui et nous on reste là rien faire allez on y va ah bah il était temps et là excusez moi j'ai arrêté de doubler vous lisez en même temps que moi parce que je je peux pas lire tout le jeu il y en a il y en a trop là c'est ça ressemble ça se résumerait à lire un roman à haute voix bon on est là pour le jeu je veux bien jouer mais là sinon après au bout de deux heures j'en peux plus ok il faut aller courir après c'est bon il faut rattraper le pickpocket j'aime pas trop les trucs comme ça c'est un peu stressant voilà ça va il y avait rien à faire dans judgment on avait des beaucoup on avait beaucoup de poursuites mais de toute façon quoi qu'il arrive on arrivait à la fin que là tout à l'heure quand il a fallu justement coursé alba felix fallait aller vite et se propulser et tout j'aime pas trop ces trucs là quand c'est un peu timé de toute façon j'aime pas être les trucs timés moi en général dans les jeux j'aime bien prendre mon temps vous allez voir qu'il va avoir une histoire très particulière et puis que il n'a pas fait ça pour lui c'était pour sauver sa famille c'est pour ça qu'ils volent voilà regardez la petite musique qui commence à devenir gentille pourquoi est ce que tu commets ces vols il faut une autre raison que l'argent ah bah voilà la police ah bah voilà la police c'est rigolo les petites pattes de chat l'agitation envahit quelques temps les allées du marché après l'arrestation du voleur Adol et Kili chat attendent que la situation se calme un peu avant d'y retourner c'est le soulagement parmi les vendeurs ainsi que pour le responsable des lieux Adol et Kili chat font un dernier tour dans le marché pour celui tout le monde puis ils s'en vont voilà une bonne chose de faite mais ce voleur ça ne laisse rien prévoir de bon tout ça non il était plutôt bizarre oui 3 pour le moment les trucs allez hop 2000 pièces d'or non mais c'est bien de faire des 4 secondaires on est bien après par contre après pour se souvenir parce que j'imagine que la carte ne dit pas exactement qui et qui quoi bon ça on va le noter je suis en train de passer en revue ah oui quand on est là quand même on peut passer d'un truc à l'autre non ça c'est quand même drôlement bien et ça c'est quoi ah on voit le pourcentage d'achèchement 36% nombre total de coffres 10 sur 68 ah non mais ça c'est la ville pénitentiaire de Balduc c'est ok et le quartier commerçant on a 1 sur 7 ok bon c'est comme l'île de Seren moi j'aime beaucoup allez retourne à la base on peut le faire directement avec option ah d'accord ok et du coup on peut parler un petit peu avec ceux qu'on ne pouvait pas genre elle elle vend des asperges je t'en prends deux je te prends deux champignons allez voilà elle est par... euh Giselle bon on la connait déjà Giselle non non il y en a un qu'on ne connait pas c'est lui pour vouloir il est en haut ah voilà du fromage on en prend un de la viande rouge et de la viande blanche c'est bien de prendre on prend un chaque comme ça quand on voudra faire de la cuisine comment il s'appelle celui qui nous fait faire de la cuisine d'ailleurs je sais plus allez on va passer par les toits pour finir notre visite attendez là ça ça m'intéresse ici vous le savez bon là on voit deux coffres il nous les faut évidemment il serait aussi simplement là ah non il est dans cette espèce de truc où on ne peut pas rentrer à cause de lui ah ouais bon je commence à me faire au gameplay voilà je suis par contre celui-ci on peut se le faire voilà on a bien joué là allez hop mille pièces d'or ah il n'a pas voulu que je fasse autre chose allez hop on a bugué on a feinté le jeu vous avez vu ça on devrait pas être là bon c'est pas notre destination bon je pense pas qu'on puisse ah une potion de vie on va la prendre tout de suite enfin je crois que c'est une potion qui nous augmente notre vie c'est ça objet voilà valeur pv max plus 10 on va la mettre pour elle voilà c'est marrant qu'il n'y a pas un son spécifique et là normalement il y a un petit tag mais je pense qu'il est de l'autre côté de la barrière on va pouvoir rien faire là elle est curieuse cette petite tour non puis c'est nouveau dans his c'est la première fois que oui on peut jouer verticalement enfin que d'habitude c'est toujours très plat comme jeu ah c'est bon on l'a eu très bien mais non c'est pas le monstre madame ah on peut monter là c'est bon on l'a eu ah bah là on est drôlement haut c'est joli on fera une capture d'écran pour la vignette voilà comme ça et je fais un sourire regardez ça sera la vignette pour la partie 4 malin bon on continue vous voyez on peut faire des petites roulades comme ça qui nous permet de pas tomber tout de suite en même temps là j'ai vu qu'il y avait un petit bonhomme donnez les pétales de fleurs ah oui c'est margaret il faut qu'on s'en souvienne vous avez 10 pétales bleus je me souvenais plus à qui je devais donner les pétales potion protectrice ok elle va nous filer des trucs un petit peu mieux après ok donc c'est margaret il faut qu'on s'en souvienne bon en même temps il n'y a que elle sur la carte après qui est en qui est en surbrillance et bah maintenant il n'y est plus non c'est pour rentrer oui parce qu'il y a 3 types de cartes pourquoi on la voit plus la margaret voilà voilà là ça nous donne un truc détaillé il y a 3 types de cartes il y a cette carte là après on passe à la carte comme ça et puis après c'est la carte la grosse carte on va dire ok donc il faut qu'on se rende ici on va se téléporter ou non on y va à pied parce que comme ça ça nous permet de connaître un peu le jeu ah il veut pas ça nous permet d'avoir ça elle nous a filé un truc il faudra qu'on regarde bien sûr ah oui d'accord celle-là elle est bien elle est chiante elle a une nouvelle capacité on va tout de suite lui mettre elle a les griffes accrocheuses et moi au niveau capacité je suis quoi niveau 2 je suis pas niveau 2 avec le carré et elle est toujours niveau 1 partout ok ah oui les objets on avait dit augmentation de défense ah là elle est passée à 110 faut pas être trop égoïste faut donner aussi un petit peu aux autres c'est comme dans la vie pourquoi il y a un point rouge là il y a un ennemi ah oui oui bah ça a été rapide ok on a déjà 72 nox à 100 ça débloque un truc vous êtes au courant enfin on peut ok on est revenu au quartier commerçant avec le j'arrive pas à retrouver le nom latin pour ça il y a un truc bleu là-haut ça va être Falco c'est encore Falco qui fait des siennes hein Il n'est pas comme toi pour montrer son face devant le lion's den. Surrounde-le ! J'ai venu pour l'investiguer une déstabilité civile. L'un de l'autre, j'ai trouvé un ruffiant qui s'envole devant le chapitre de l'Hieroglyph. Le Président Belger, comme par notre covénage, nous donnons-nous nos armes. Il n'a pas eu une chance contre nous tous. C'est finalement le temps de cliquer vos oeufs, Hawk. Pourquoi il fait tout ça ? Clic sur le scaldreau ! Non ! Impossible ! C'est plus fort que nous pensions ! Oh ! Faites-le ! Pyraclyph-nites ne s'envole pas ! J'espère qu'on a été fait d'un monstre ! Tout le monde ! Attends ! Oh ! Laissez-le ! Il n'est pas d'arrêt ! Faites-le ! Faites-le ! Faites-le ! Je n'ai pas fini avec toi ! Ha, ha, ha ! N'oubliez-le-toi, Belger ! J'espère que tu as dit tes prières ! Maintenant, die ! Curse-le, Hawk ! Et nous, on ne vient pas les aider... Ah, voilà ! Tu l'aurais tué si nous n'étions pas rêvé ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Oui, c'est-à-dire ! Il devrait s'occuper de toi pour sauver son hideur ! Pourquoi c'est toujours comme ça avec toi ? Ecoute-le, King ! J'ai quelque chose que tu voudrais entendre ! J'ai trouvé une passée de l'endroit qui conduit à la prison ! Ah, bah voilà une bonne info ! Tu es allé dans la prison ? Ah, attends, où se trouve cette entrée ? Ha, ha, ha ! Je savais que tu l'arriaisais ! L'endroit est à l'intérieur de l'endroit. Je les dirige et les distraire pour un petit peu. En tout cas, vous, vous êtes à la statue de bronze dans le jardin au sud de l'endroit de l'endroit. Vous trouverez un moyen d'ouvrir la passée là-bas. Pourquoi tu fais ça ? Les autres, ils nous laissent causer, c'est bien. Ils nous laissent causer, c'est bien. Bon, on fait comme il nous a dit. C'est l'occasion idéale, on y va. Ok, donc nous, il veut qu'on aille là où il y a la statue, à l'est. Non, moi, comment on remet la carte droite ? Trouvons... Ben, c'est écrit, mais voilà. Allez, hop ! Donc l'entrée serait... Ah, Félix et le Roi Rouge ! Nous voulions rejoindre ceux en train de se battre contre Falco, mais nous allons finalement nous occuper de vous. Parfait. Papa Vaude nous a affronté. Il restait donc des chevaliers ici. Allez, hop ! En général, les chevaliers, ça va vite. Ah, on peut mettre un défilement automatique ? C'est pas mal. Je visite un peu. Elle est là, la statue. Donc là, il y aura un passage secret. Allez, dépêchons-nous de l'examiner. Adol et Kilisha découvrent une petite porte en fer rouillé derrière le socle en pierre. Ah bah oui ! Personne ne l'avait découvert. Allons-y. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Ok, donc là maintenant, nous sommes dans les ruines du fossé aride. Ok. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Oui. Pourquoi tant de violence ? Ah, toi aussi ? Toi aussi t'en as marre d'elle ? Je commence à en avoir assez de tes commentaires mièvres. Si vous n'avez plus de gripes, Pussycat, vous pouvez le dire aux soldats là-bas. Oh, je... Ok, Crimson King. C'est la démo là. Ok, bon maintenant Falco est avec nous. Et on peut utiliser le don de Falco, c'est à savoir les ailes du prédateur. Très très bien. Restez appuyé sur X en l'air pour planer. Vous pouvez activer votre don pendant un saut s'il est effectué d'un endroit assez élevé. Ok. En fait, c'est la démo là. Voilà. Ah mais oui, on est assez préparé. Allez, on y va là. Vous pouvez désormais retourner en ville via le menu cartes. Alors, qu'est-ce que c'est toute cette altération d'état ? Certaines attaques nuit vous infligent des altérations d'état. On a le poison, dégâts lors des déplacements, on a la confusion, on a un déplacement inversé, ça ça doit être chiant. La pétrification, vitesse de déplacement ralentie. On a la faiblesse, consommation d'EPC augmentée, plus de risque d'être touché par une altération d'état. Donc la faiblesse, c'est horrible. Augmentation de la vitesse de diminution des jauge boost. Don. Ok, donc la faiblesse, c'est vraiment pas top. Et la malédiction, diminution de la vitesse de déplacement, plus état aveuglement. Augmentation des dégâts réussis. La couleur de la jauge indique la gravité de l'altération d'état. Intensité niveau 2, intensité niveau 3. L'altération d'état dure jusqu'à ce que la jauge sous l'icône passe à 0. Ok. Intensification des alterations d'état. Altération d'état intensivée lorsque vous en suffisez plusieurs du même type. Alors niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ah oui, donc il faut qu'on soigne quoi. Soignez-vous le plus tôt possible lorsque vous subissez une altération d'état. Bon j'espère que ça va le faire, il essaye de nous foutre les jetons quoi. Il faut qu'on change avec lui. Il a quoi comme capacité ? Il en a 3. Il a le couteau effilé, il a le dard éther, il a le souffle blâmable. Donc on n'est pas obligé de loquer à chaque fois, c'est ce que j'ai en train de... Ah, il y a un coffre ici. Eh oh ! Les salauds ! Ah voilà. On a récupéré 4 doigts de Grimm par contre, est-ce qu'on pourrait lui mettre à lui ? Vu qu'il est nouveau. On peut mettre le sceau du guerrier. La résistance à la malédiction. Non, on va lui mettre le talisman du pain. Résistance et confusion, attaque et défense plus 4. Et on va lui mettre... Bon il a beaucoup de vie. La résistance à la malédiction. Voilà, on est bien. Ça c'est pour Adol ça. Ok. On est passé niveau 14. Pourquoi il ne veut pas le faire d'attaque là ? Attends, je suis peut-être en train de me planter mais au niveau de ses capacités, c'est rond, triangle, carré. Ah oui, là c'est rond, triangle, carré. Il n'y a pas encore le haut. Allez hop. On active ça. On va aller en bas évidemment. On est sédatif. Je l'aime bien moi celle-là. C'est agréable de changer de personnage un petit peu. Ah non, c'est Adol qui est mieux. C'est bon. Un bouclier de bois. Et on peut le mettre en équipement. Ça nous met plus de défense. Il a 123 en défense. Non mais nous on est bien. Cours reçu, PC plus 5. Il faut qu'il est en bois très maniable, PC augmente quand cours reçu. Ah non mais on voit ça nous. J'avais même pas vu le petit truc. Et la petite roue dentée donc c'était le mécanisme. Alors ça pareil, je me souviens dans la démo je m'étais pris la tête alors qu'il suffisait de monter ici. Et de tout faire en... Comme ça. Comme c'est un petit peu le bordel au niveau de l'écran. Au niveau des informations, je suis en train de me demander si la vie des... Est-ce que c'est raisonnable de garder, afficher la vie des ennemis quoi. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que... Enfin, tout est paramétrable. Bon, là on va pas pouvoir... Impossible de voir de ce côté, ça c'était à prévoir. Donc on va aller par là. Bah non mais on peut pas. Bah c'est curieux. Attendez dans la démo comment on avait fait déjà. Ah, il fallait qu'on se dépêche peut-être avec le... Il s'est refermé. C'est ça hein, il s'est refermé. Ok. Ah, la cape rouge. Equipement. Non, c'est... Equipement. On a pas assez d'équipement, il nous en ferait 150. Non mais la cape rouge, on la garde... Ok, Falco, il est passé niveau 15. Pourquoi il veut pas le choper là ? Il veut pas le choper là ? Merde. C'est bon. C'est bon. On est d'accord mais... Il y a des trucs qu'on a pas fait ici. Moi je veux... Je veux tout faire. Mais merde mais... J'ai mis que mes coéquipiers soient un petit peu en défense. J'ai envie de jouer un peu. Sinon ils font tout. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah oui. Oups, c'est un beau coffre. Un livre inversé. Ça, ça va être une capacité pour... Je sais pas lequel. On a le sédatif pour le soin confusion. Comme on peut voir vite. Ah voilà. Voilà, capacité technique de combat détaillée dedans. Récupérer une capacité de Falco avec. Falco après la capacité griffe de la rébellion. Capacité... Et bien voilà. Griffe de la rébellion. C'est parfait. Donc là maintenant, on va aller à gauche. Ah oui, ça change tout. Elle est drôlement pratique celle-ci. Et tout à l'heure, quand on était monté, ça a fait quoi ? Attendez, là du coup, je suis curieux. Voilà, ici. Ah, ça va ouvrir la porte. Allez hop, 1000 balles. On a bien fait de revenir. Et puis ça ouvre la porte de... Ouais, voilà où on était tout à l'heure. Ok. Non, non, c'était important. C'était quand même très important. Les pierres de cuivre. Comme ça, on ne peut pas les casser. Ok. Donc du coup, on... On retourne... Là. Et puis c'est bien, il y a des endroits où on peut se remettre de la vie. C'est parfait. Bon. Petite cinématique. Parce que petit... Qui dit petite cinématique dit petit boss. Voilà. Oula. Alors, il est quoi ? Non. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Voilà. Tout est là. Non, non, ça ne leur fait rien. Allez, ça, il faut le parer avec ça, mais ça, je ne sais pas comment le parer. Allez, on va se mettre un coup de pomme. Regarde 24 pv. Mais c'est des ingrédients, c'est de la merde. Il fallait se reprendre une baguette de croquante. Bon, ça va, le niveau n'est pas trop mal. Je veux dire, ce n'est pas trop facile. C'est bon, on l'a eu. C'était un mid-boss quoi. On va aller se remettre un peu de vie. Ok. Je l'ai obtenu. 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 Ouais, moi, j'ai envie de jouer tout seul. Je l'ai mis un petit peu en défense. Il d'ouvre de la prison. Ah oui, c'est vrai qu'on peut voler. Ah, attendez, il y a quand même... On peut voler jusqu'à là-bas, non ? Non, je n'y crois pas une seconde. Si. Un panorama. Cascade du canal de Balduc. On a pas mal d'arbres aromatiques du coup. Il n'y a pas mal d'arbres. On a pas mal d'arbres aromatiques du coup. Il va y aller. On va voir au web. On va voir au web. C'est peut-être parce que la caméra peut tourner beaucoup plus vite que ça me donne la gerbe. Je vais la mettre un petit peu moins forte. Caméra, vitesse de rotation, je vais la mettre au milieu et pareil pour là. C'est mieux, c'était ça en fait, elle allait un tout petit peu trop vite, impossible de ce côté-là. C'est ça que j'avais changé dans les paramètres quand j'étais hors ligne. Donc là on est venu, là, mais il faudra qu'on revienne. Il me dit qu'il y a un coffre, moi je veux bien, je ne le vois pas, mais si, un bleu de north. Ok. Bon, de toute façon on peut se téléporter ici maintenant. On peut se téléporter là où il y a un panorama, là où il y a ça. Allez. c'est pas mal, c'est beaucoup plus dynamique et plus ambitieux que… Ah non mais il faut qu'on panne Falco. Un peu merdé là. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté ? Voilà, une petite fleur. On est intéressé nous. Et là, c'est pour Falco. Il n'est pas mort. On va se faire plein de sous. Oui, le jeu est bien plus ambitieux. Bon, en même temps on est sur PlayStation 4. C'est pas un jeu qui était sur PS Vita là, pour le coup, on avait pensé Switch. Oh là là, elle tombe pas avec ton coup de pied volant là ! Je ne me souviens jamais pas de son nom elle. C'est fou hein. Killisha. Allez Falco. Voilà, je vais lui faire la rupture. Ouais, c'est un système de rupture, un peu comme dans Final Fantasy. Nous avons beaucoup de jeux maintenant. Bon, on vient de par là, ça c'est bien. ils nous mettent le tracé parce que sinon on devient dingue. Laissez-le à moi ! Tu es mort ! Qu'est-ce que tu es mort ? Un tracé de tracé ! J'ai ce que j'ai ! Il est très agréable à manier Falco. Il y a un coffre. L de Vilcornu. Bon, ça c'est des ingrédients. L'un des joueurs de blocs plus de 홍. Je veux remercier en Maison ! L'un des joueurs de blocs pour centrer. Et c'est trop que l'amuser ! Oré ! Il est darrêt,аться pointing ! Réve bargain ! Allez, allez, mais merde, c'est temps pour moi. Ah mais non, parce que si c'est Adol, comme c'est un ennemi volant, moi tout de suite je pense que c'est Falco qui doit se le taper, mais alors normalement si on ne bouge pas, non dans les donjons ça ne fonctionne pas. Ok, donc là on a une vision un petit peu plus complète des choses, on va remonter juste quelque chose pour prendre, voilà, et là ça nous permet de, on n'est jamais venu là, ah bien, et merde, voilà ça c'est le côté emmerdant. Voilà, bon c'est ça que je me disais, on n'y a jamais été ici, ah bah si, c'est d'où on vient, je ne suis pas sûr. Quoi, il faut qu'on se retape ? Non. En même temps ils sont tous morts donc euh… Ah non, c'est pas le même étage, on n'y a pas été ici. La preuve, il y a encore un rocher. On pourrait y accéder par là, on est un tout petit peu plus haut. Evidemment il ne va pas vouloir qu'on court contre le mur là. On va y retourner après. C'est certain. Lui il est comme ça. Ok, bon vous êtes prêts ? C'est pour regarder quel type ? Ça va être elle hein. Allez. Un autre trappe ? C'est ce que je appelle l'hospitalité. Je ne me souviens pas si je me rends à la maison. Déjà sur tous les ennemis euh… Il est où le dernier là ? Ok. On a récupéré encens des dieux. Valeur PC max plus 10. Bah oui, ça nous intéresse. PC max augmenté de 10. Pour tous les personnages ? C'est curieux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si celle-là fait que sur elle ou euh… Non mais il faut bien qu'on monte là-haut alors. Ah merde. Mais non mais voilà… Non il y a un truc qui ne va pas. Putain. Un truc que je n'ai pas compris là. Un truc que j'ai mal fait. Quand on est en vue comme ça, on peut… On peut pas euh… On voit la carte comme ça. On peut pas se téléporter. Non, non. On est complètement euh… Ok. Je comprends pas là. Du coup, il veut pas accéder euh… On est bien arrivé de… De par là. Là, il veut pas qu'on aille euh… Quand je vais sauter, il va pas vouloir encore. Bon là, on l'a grugé. Là, on l'a complètement grugé le jeu. Pour le tout. Qu'est-ce que ça va ? Il est pas mal. Tu dois rester là. older. Je l'ai pas mal. Il est un truc. Ou.. eeeeh… Qu'est-ce que tu veux ? Il est un truc. Il va faire fait du coup. Il est une autre film. Il a… Il est un truc. Et bah putain Mais bon, on a réussi à monter en baisant le jeu Vous avez vu, on était sur le bord de la corniche Protion régénérante Objet, jauge boost 100% Ah oui, ça c'est pas mal, ça c'est contre les boss Bon, du coup ça, on a vu Bon, maintenant qu'on est ici Nous sommes jamais allés ici Bah si, évidemment que si C'est curieux cette histoire Ah, faut faire un double saut, je suis trop con Bon, comme ça on apprend Oh non Mais non, mais soyez pas Soyez pas ce salaud comme ça Ça va faire 4 fois qu'on fait le tour Ah puis là, on est bien retombé quoi Enfin non, pas plus que les autres mais Allez, on fait un double saut Voilà Je sais pas pourquoi j'ai pu penser que j'avais un double saut Non mais je change de personnage Parce qu'en fait, il fait une attaque des stocks Non mais là Il y a là Il y a là C'est Revolution See ? Je l'aime bien, moi, son coup de pied sauté. Ça nous oblige à utiliser vraiment tous les personnages, là. Bon, là, il y aura une porte qui s'ouvrira, mais je ne sais pas encore comment. Il y a un interrupteur, mais comment tu as pu le voir ? Ah, ok. Mais il va falloir se manier. Ah non, là, c'est... Ça ouvre la porte complète. Ok. Qui est là, en fait, à droite. Ah oui, mais tout est bien fait, on peut... Maintenant, on peut y accéder. Par contre, ce qui m'agace, c'est ça. C'est qu'ici, on a vu qu'il y avait quelque chose, et on n'a pas pu... On n'a pas pu y aller. Et puis là, si je tente avec le double saut, il va me... Ah si, c'est bon. C'est bon, il ne m'a pas fait chier. Et là, pareil. Evidemment que non. Putain, on est faisés. À la limite, il valait mieux mourir que d'avoir tout à se refaire. Putain, je n'ai pas envie de me faire avoir. Bon, ça nous permet de revoir ce que je voulais regarder. À savoir... Vas-y, on ne l'a pas cassé. Il n'y avait rien dedans. Ici, ça doit s'ouvrir. Non, même pas. Non, non, c'est juste un truc au sol. Bon, on va comme ça. Ma curiosité est... Enfin, je... C'est bon. Et on peut voir les stats aussi par rapport... Strat inférieur. Ok, donc maintenant, c'est ouvert. Bon, ça sent le boss. Mais on ne sait toujours pas pourquoi on s'aventure ici, d'ailleurs. On le fait pour qui ? Pourquoi ? Ça peut l'air de les souciers. Ok, il a trois yeux. Mais je n'aime pas quoi il fait ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Nous y sommes déjà allés Alors du coup, si on va dans le carnet de bords On a Klicha, et là on a Kred Chevalier de la croix étoilée, Monstrum Falco Guerrier Faux à la double identité de Monstrum, mais surtout de Chevalier de l'Ordre de la croix étoilée Renfort Nuit de Rimwald, il fait la rouge azur niveau 1 Dégâts plus rupture sur tous les ennemis Ok, on a une infinité de 1 On a Poupard, alors ceux-là on les a pas encore Bon, on a Parks, Chanté bien sûr Yuffa, Tito, la silhouette, qui est nouvelle Sarah dit, oui, ça c'est l'infirmière Ok Et au niveau monstre, bon on est bien là On a un petit peu... On va en avoir une panoplie à la fin, vous allez voir Ok, bon on va pas tout faire Ok Bon, et bien écoutez, avant d'aller prendre des renseignements On va s'arrêter là, pour cette partie 4 Ça fait déjà 1h56 Je vous dis, n'hésitez pas à me suivre Si vous avez été assez courageux pour arriver jusqu'à la fin de cette partie N'hésitez pas à me suivre donc sur BOS114 Sur Twitch Instagram Et puis Youtube pour voir les VOD Je reposte tout Si des fois ça vous a... Oui, oui, on se dépêche Bon, merci à vous, à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz